C'est d'abord un projet politique, l'euro. Cette idée d'intégration d'abord économique des pays de la future zone euro est une idée née de la guerre, née de l'issue de la guerre. C'était en fait l'idée de créer un espace qui existait par rapport aux deux superpuissantes émergentes des accords de Yalta qui étaient les Etats-Unis d'une part et l'URSS d'autre part. Et on a en fait finalement très vite, au début de la construction européenne, l'idée d'un rapprochement des monnaies. Les premiers accords monétaires datent du début des années 50. Donc c'est pourquoi l'euro, c'est d'abord un projet politique. C'est un projet de renforcement et de cohésion d'une zone et qui est la zone européenne. On a tout intérêt, un pays, à se spécialiser dans ce qu'on sait faire le mieux et de le produire et d'acheter aux voisins ce que lui produit le mieux. Un exemple simple, au Portugal, ils ont du soleil et des jolies plages. C'est logique qu'ils fassent du tourisme. Pourquoi aller mettre des usines de biens d'investissement qui sont très bien en Allemagne ? Ça tuerait les plages. On ne pourrait plus faire de tourisme au Portugal. Et les machines, les outils ne les feraient pas aussi bien que les Allemands. Donc il faut se spécialiser. Nous avons traversé en Europe des périodes dans lesquelles certains pays réévaluaient constamment leur monnaie, c'est-à-dire que d'autres dévaluaient constamment leur monnaie. À partir du moment où on veut une zone de libre-échange qui fonctionne bien, il ne faut pas qu'il y ait des tentatives, des tentations en tout cas, de ce que l'on appelait des dévaluations compétitives, c'est-à-dire de gagner des parts de marché en faisant joujou avec la monnaie en dévaluant, parce qu'à ce moment-là, on peut s'attendre à des rétorsions, c'est-à-dire des demandes ou des mises en place de mesures protectionnistes, ce qui n'a plus rien à voir avec une zone de libre-échange naturellement. Vous avez eu des pays qui étaient en rattrapage. La Grèce, 4% de croissance pendant 15 ans, quasiment. Vous avez eu l'Espagne également, l'Irlande, etc. qui ont eu des taux de croissance particulièrement vigoureux. Pour une entreprise, concrètement, c'est la disparition des coûts de transaction, des coûts de couverture par rapport au risque de change. Lorsqu'on a fait l'euro en 1999, on a évalué l'économie en coûts de transaction, coûts de couverture, à environ 25 milliards d'euros pour les entreprises de la zone. Pour beaucoup de ménages qui, aujourd'hui, trouvent la chose tout à fait naturelle, c'est pouvoir se déplacer dans les pays voisins en utilisant la même monnaie. Donc là aussi, économiser sur un coût de transaction. Tout le monde savait très bien quand l'euro a été lancé qu'on n'était pas dans ce qu'on appelait une zone monétaire optimale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de solidarité budgétaire automatique, comme c'est le cas dans une véritable union, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas aux États-Unis. On n'a pas ça dans la zone euro. Des gens étaient pessimistes en se disant, ce truc, entre guillemets, ne marchera pas, parce que ça n'est pas une zone monétaire optimale. Il y avait des gens à l'époque qui se disaient sans doute qu'avec le temps, des progrès seraient faits. Bon. L'indépendance des États-Unis, c'est 1776. La Banque centrale américaine, c'est 1913. Déjà, ça a pris du temps, entre les deux. Sous-titrage ST' 501